Bonjour, bonjour. Alors, nous voilà de retour à l'émission. Et c'est au tour d'Alex Serenault et moi-même de faire une joute amicale, on va dire quand même. Ah oui? Oui. Ah oui, OK. Non? Oui, oui, non, c'est amicale. On peut changer le temps, mais… Non, 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 c'est bon. Amicale, c'est bon. Amicale, café versus chocolat chaud. Alors, Alex, si tu veux commencer. Oui, mais d'entrée du jour, on s'était donné comme mission de faire des suggestions d'endroits où est-ce qu'on pouvait prendre soit un bon café ou un bon chocolat chaud. Alors, moi, je suis un peu biaisé, n'est-ce pas? Possédant moi-même une entreprise de micro-tarréfaction et il y a de très bons produits. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter justement quelqu'un que je connais bien qui est un micro-tarréfacteur québécois. On parlait tout à l'heure de gens qui font des trucs ici au Québec qui sont vraiment intéressants. Donc, je vais vous présenter les entreprises de Jean-François Leduc, qui possède trois coffee shops, mais qui est aussi un micro-tarréfacteur. Donc, si vous voulez aller vivre l'expérience, ce qu'il y a de le fun dans ses coffee shops à lui, c'est que c'est une expérience unique pour chacun des concepts. Donc, lui, il possède trois cafés, puis j'ai un super scoop pour vous ce matin. Ça, je vous le laisse pour la fin. Oui, 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 un super scoop. Non, 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 on va le faire passer un petit peu. Donc, d'entrée de jeu, je vous présente son premier coffee shop qui s'appelle le Café Ngamba sur la rue Avenue du Parc. Ça, c'est son, dans le fond, c'est son bébé, c'est son tout premier, qu'il a ouvert à son retour d'Italie, où il a travaillé lui-même dans des cafés italiens. Donc, pour rendre hommage au café italien, il a ouvert un coffee shop avec un feel, un petit peu un hommage italien, mais avec un petit twist, third wave. Donc, ce qu'on retrouve, ce sont des cafés de la West Coast, donc de l'Ouest canadien, des cafés de micro-toréfacteurs américains, et bien entendu, des cafés à lui de Saint-Henri micro-toréfacteurs, qui est son deuxième coffee shop dans lequel il fait ses propres produits. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, son deuxième coffee shop qui est ouvert il y a environ trois ans, le concept, c'est vraiment super. Bande d'église, sur le logo, une petite illumination. Dans le fond, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il trouve que les gens quittent l'église, et le lieu rassembleur aujourd'hui, c'est le coffee shop. C'est un peu le lieu culte où les gens se rassemblent. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est vraiment ça. Puis même les produits portent des noms vraiment drôles, comme le God Shot, l'Espresso God Shot, le Holy Cow. Vraiment, là, le concept, super le fun. Et ils offrent aussi des petits ateliers pour les gens qui voudraient découvrir des cafés. Moi, ce que j'aime d'un concept comme ça, c'est qu'on fait de l'éducation aux gens. Donc, on éduque les gens dans le produit. Et ça, pour moi, c'est très important. Le troisième, complètement différent, ça se trouve sur la rue Emery, à côté, justement, de Camilla Sinensis. Donc, c'est une super petite rue, mais avec deux produits vraiment hyper intéressants. Celui-là, c'est un concept nœud papillon. Donc, où on veut redonner un peu les notes de noblesse du café. Tu sais, le coffee shop, souvent, c'est vite. On vous sert un café rapidement. Là, on vous sert un café, si je ne me trompe pas, c'est même le premier à Montréal, avec une eau pétillante, une belle serviette. Ce qui est typique en Italie. Et voilà. Avec une belle petite serviette, n'est-ce pas? On prend le temps de vous le servir. Vous allez voir, nœud papillon, même les gens qui vous servent ont le nœud papillon. C'est vraiment super. Le quatrième, et ça, c'est le scoop, le quatrième ouvre ce vendredi à Verdun. Et c'est… Ah oui, c'est… Donc, profitez-en, parce que vendredi, samedi, dimanche, c'est un peu un soft opening. Après ça, on ferme pour les fêtes et on revient par la suite. C'est un concept laboratoire. Ouais. Fait qu'il y a un menu standard de café, mais il y a un menu expérience, où on aide les gens, justement, à comprendre les différents facteurs qui influencent le goût du café. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller vivre l'expérience. Ça va être vraiment unique. Donc, à votre tour, ma collègue, essayez de battre cela. Par contre, c'est vrai que tu as joué fort, là. C'est quand même… Ah oui, oui. Ah oui, c'est super. Moi, je t'ai allé plus dans qu'est-ce que représente aussi le chocolat chaud versus le café. J'aime le café. D'ailleurs, tous les matins, j'en bois de chez Barista. Ah. Donc, c'est un plaisir quotidien comme mes toasts. Mais un chocolat chaud, c'est vraiment l'occasion, une occasion spéciale. Quand on dit chocolat chaud, les yeux des gens pétillent… T'entendu chocolat tout court, en fait, je vois. Oui, d'accord. Pas pour moi. C'est plus général, mais quand on rencontre quelqu'un, pour aller boire un chocolat chaud, c'est festif, c'est vraiment une gourmandise. Donc, tout de suite, il y a le bonheur qui s'installe, les souvenirs d'enfance aussi, parce que c'est le sol versus le café. C'est quelque chose qu'on peut prendre en famille avec les enfants. On se rappelle de quand notre mère en faisait. J'ai fait un mini-sondage sur Facebook et Twitter pour avoir les endroits préférés des gens à Montréal pour aller en prendre. et j'ai adoré la réponse de plusieurs qui étaient « chez moi ». Donc, pas chez moi, moi, mais chez eux. Donc, j'ai eu plusieurs invitations pour aller en boire à la maison. Donc, c'est quelque chose que les gens se sentent proches et fiers aussi de pouvoir en faire. Mais les endroits les plus populaires qui sont ressortis de ce mini-sondage, c'était Juliette et chocolat, qui est bien connu et qui en offre de toutes sortes d'origines, des mélanges. Et c'est ça aussi qui est vraiment le fun avec le chocolat chaud, c'est qu'on peut en avoir de toutes sortes, au lait plus noir maintenant, plus épais, plus proche du chocolat noir pur. On peut aussi ajouter des épices. Il y a un comptoir chocolat à Saint-Lambert qui en fait avec de la cardamome, par exemple, qui est vraiment fantastique. Oui, 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 c'est excellent. Christophe Morel, qui vient d'ouvrir une boutique sur la rue Université, en offre aussi de très bons. Cacao 70, c'est ressorti très souvent, en fait, dans le sondage. C'est aussi un endroit qui offre toutes sortes de chocolat chaud, de recettes mexicaines, viennoises. Les pays européens ont tous développé aussi leurs propres recettes de chocolat chaud. Donc, il y a l'Espagne aussi qu'on peut prendre avec un chou rousse. Et c'est ça aussi qui est le fun. Dès qu'on parle de chocolat chaud, j'ai eu beaucoup de suggestions d'accompagnement au chocolat chaud, donc les chou rousse. Entre autres, on m'a demandé d'aller goûter la brioche au chocolat blanc de chez Guillaume, qui accompagnerait bien aussi un chocolat chaud. À la maison Christian Faure, c'est un soufflé chaud au chocolat. Alors, avec un chocolat chaud, ça sera peut-être très puissant et on ne va pas dormir pendant une semaine, mais c'est vraiment très excitant. Le chocolat, ça remplace l'amour, selon certains. Donc, pourquoi pas? Le café, c'est pas pareil. Ça se discute. Ça se discute. Ça ne sait pas où il est mangé. Mais c'est ce qu'on offre à Saint-Valentin. Donc, c'est aussi un signe. Même les Aztèques, en fait, qui ont appelé le chocolat chaud la nourriture des dieux. Donc, bon, après ça, je n'ai plus besoin de vraiment argumenter que c'est le top, le chocolat. Oui, oui, c'est ça. C'est les dieux qui l'ont pris, mais ils le prenaient comme excitant et comme, en fait, pour ses vertus qu'ils appelaient sexuelles. Il reste une minute, alors je vais finir avec les adresses. Anne Fortin, de la librairie gourmande, qui s'y connaît très, très bien en gourmandise aussi, a recommandé Havre des Glaces. Je ne savais pas qu'ils en faisaient, donc je vais y aller le déguster pendant les fêtes. Et Mario, c'est Fanny, qui ont déjà trois boutiques, et là aussi, c'est un scoop, en ouvre une dans les prochains jours à la chine. Ça fonctionne, le chocolat café, hein ? Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc, en gros, c'est ce que je voulais dire sur le chocolat chaud. Et puis, j'espère que vous allez en faire pendant les fêtes. Ça se fait à l'applaudimètre. Donc, qui n'a gagné ? C'est le café bien attentif. Mais non, non, non. On a quand même oublié une chose importante, c'est qu'on n'a pas parlé de thé. Non, mais c'est ça. C'est un incontournable. Oui, absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui boivent du thé, et c'est aussi honorable que le café de chocolat. Tout à fait. J'ai des amis, moi, Pierre et Mimi, de chez Kousmi, par exemple, pour ne pas les nommer, qui m'ont initié au thé. Et c'est un univers fantastique pour quelqu'un qui tripe sur le côté de découvert des vins, du café, etc. C'est un univers extraordinaire aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez faire du thé avec des écailles de cacao. C'est une nouveauté qu'on a en Europe et qui n'est pas encore arrivée vraiment ici. Mais oui, ce n'est juste pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est un pire. Mais c'est un sujet qui peut être thé. C'est aussi tripant. Moi, je suis une fan de thé. Absolument. Arromatique, fantastique, des thés de différents niveaux. On les a reçus, Kousmi. Non, non, mais c'est génial ce qu'ils font. Sophie, juste pour les gens qui voudraient découvrir le scoop, c'est à Verdun, 41-50 Wellington. Je vous incite fortement à aller faire cette petite découverte-là. Je voulais juste mettre ma petite touche finale pour être sûr que le café gagne sur le... C'est ça, j'ai bien compris. Tu n'auras pas de bûche au chocolat, Alex. C'est de voir le gars, c'est de voir le gars. À tout de suite, messieurs-dames, pour la conclusion d'émission, pour la dernière émission de l'année. Je vous le rappelle, plaisir gourmand.